Mona Lisa et ses autres tableaux s'invitent à Alger. Cette exposition est une occasion pour les amateurs d'art de faire connaissance avec les œuvres les plus célèbres du maître florentin, Léonard de Vinci. C'est numérique, mais ça vous permet quand même de découvrir, par exemple, des tableaux qu'il y a là. Ce sont pratiquement les mêmes tableaux, les mêmes personnages, mais traités de deux façons différentes. Et c'est vraiment extraordinaire de voir que la couleur, la lumière, ça change complètement, ça fait deux tableaux différents, alors qu'en fait, ils sont presque identiques. C'est à la technologie que l'on doit cette escale. Les tableaux les plus connus du maître célèbre sont exposés grâce à l'utilisation de techniques numériques nous permettant de visualiser des œuvres difficilement accessibles autrement. De voir les œuvres de Léonard de Vinci à Alger, quand même, c'est un événement exceptionnel. Je sais que ce n'est pas de vraies œuvres, mais c'est fait de telle manière que ça nous permet quand même de nous confronter un tout petit peu, de voir la beauté des génies que Léonard de Vinci nous fait, l'honneur. Il flotte la technologie, finalement, vous pensez que Mona Lisa va arriver pour nous faire un clin d'ici ? Je ne pense pas, ça veut dire qu'il faudra se déplacer. Là, c'est une autre manière, décalée peut-être, mais grâce à la technologie, qui nous permet, comment dire, de montrer les œuvres d'un génie international, mondial, comment dire, au public algérien. Ce n'est pas tout le monde qui va partir à Louvre. Cette exposition, unique en son genre et pleine d'émotions, vient raviver la coopération culturelle à Chero-Italienne et se tiendra jusqu'au 18 octobre au Palais de la Culture Muftiz Akaliya. Sous-titrage Société Radio-Canada